Mes bien-aimés dans le Seigneur sois béni. Alors aujourd'hui nous allons partager la parole de vie dans Ephésiens chapitre 1 verset 15 à 23. Ephésiens, Épître aux Ephésiens, chapitre 1 verset 15 à 23. Triomphe et suprématie du Christ. C'est pourquoi moi-même, ayant appris votre foi dans le Seigneur Jésus et votre charité à l'égard de tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à votre sujet et de faire mémoire de vous dans mes prières. Dès le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donnez un esprit de sagesse et de révélation. Qui vous le fasse vraiment connaître, puisse-t-il illuminer les yeux de votre cœur pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre son appel, quel trésor de gloire enferme son héritage parmi les saints, et quelle extraordinaire grandeur sa puissance rêvait pour nous, les croyant selon la vigueur de sa force qu'il a déployée en la personne du Christ, le ressuscitant d'entre les morts et le faisant siéger à sa droite, dans les cieux, bien au-dessus de toute principauté, puissance, vertu, seigneurie, et de tout autre nom qui se pourra nommer, non seulement dans ce siècle-ci, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a constitué au sommet de tout, tête pour l'Église, laquelle est son corps, la plénitude de celui qui est rempli, tout en tout. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez béni et merci d'avoir accepté et partagé cette parole de vie avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant.